Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec cette guerre, cette première guerre contre les ottomans qui va continuer. Première guerre est peut-être la seule parce qu'on est quand même en 1802 donc je ne sais pas combien j'aurai le temps d'en faire. Ça c'est un fort niveau 6, il faut mieux que je laisse deux armées. J'avoue que, évidemment, il s'est très tard dans la partie. Donc je n'aurai sans doute pas l'occasion d'en faire d'autres en fait, je ne sais pas, je n'ai pas encore réfléchi à la question. Il faudra voir jusqu'à quand dure la trêve, enfin voilà, il faut... Et puis aussi la configuration parce que là, pour ne rien vous cacher, si je peux la faire, la 7 guerre c'est aussi parce que la configuration est un peu idéale. Avec les français et les... c'est quoi ? C'est les Pays-Bas c'est ça ? Ouais, ceci dit, bon, si les français c'est une grosse armée quand même. Ah, 32 000 hommes qui arrivent. On va aller s'occuper de ça. Ils ne peuvent plus faire demi-tour. Donc ça m'a l'air parfait. Oh merde ! Ah, je m'en doutais que Bagdad ça finirait mal. Je l'avais vu tout à l'heure... Déjà tout à l'heure j'avais eu chaud. Eh merde ! Bon, on va tout de suite la refaire l'armée avant que j'oublie. Alors normalement j'en ai refait une autre, je ne sais pas où. Elle est là. Ok, ça c'est bon. Capacité de débordement de la cavalerie, c'est toujours intéressant vu la spécialité de mon... La spécificité de mon armée. Nouvelle Hollande. Bon, il faut que je me méfie. Là j'ai connu une deuxième défaite, je crois. Il faut absolument que je me méfie. Le score de guerre n'est quand même pas exceptionnel, je trouve. Enfin, bon. Ça va quand même. Je n'ai pas trop à me plaindre. Ah, paix entre la France et l'Autriche. Ouais, d'accord. Donc là maintenant, à partir de maintenant, on est tout seul face aux Ottomans. Bon, il reste les... Les pontificaux, mais c'est quand même pas... C'est quand même pas génial, j'avoue. On va devoir faire attention. Je n'ai toujours pas de leader avec des stats de siège, quoi. Putain, un point. Ça va durer longtemps. De toute façon, je n'aurai pas la paix tant que je n'aurai pas cette province. Ah, il y a aussi ici. Il va falloir... Il va peut-être me falloir plus d'armée. Alors, je vais finir par prendre cette doctrine, sauf que... Non, on va attendre la science. Là, on va aller prendre cette province. C'est la cible de la guerre. Ok, là, ça va être chaud. Heureusement, je les ai complètement repoussés. Ah, putain, il y avait une province ici. Un fort. Je crois que j'ai envie d'aller faire le siège. Heureusement, je les ai complètement repoussés de la zone occidentale. Donc, au moins, je suis sûr qu'ils vont être là. Et pas ailleurs. Ok, on a 25 000 hommes. C'est pas mal, déjà. On va pouvoir y aller. On en a 50 000, d'ailleurs. Ah, on est presque bon pour les conversions. Oh, putain, ils sont nombreux. On va y aller. Là, il va y avoir un gros combat. Faut pas que je les... Faut pas que je les laisse tomber, mes alliés. Je pense qu'on va être bien, honnêtement. Ça devrait gérer. Alors, là où ? On est en train de prendre cette province. On est en train de prendre ce fort-là, ce fort-là. Sauf qu'on n'est pas très nombreux. À chaque fois, il n'y a que 25 000 hommes. Il ramène des renforts. Heureusement, c'est lui qui a le problème du terrain. On est sur Terre Aride, donc j'ai un sacré bonus. Il perd, grosso modo, le même nombre de troupes que nous. J'ai envie de continuer là, sauf qu'on sera en montagne. Le 16 mars. Ouais, je vais continuer. Il faut absolument que j'en mette en déroute le plus possible. Et on est arrivé à temps, donc c'est eux qui ont le malus. Ah, par contre, ils... Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'ils fuyaient ici. Ils pouvaient pas fuir à un meilleur endroit. Bon, eux, ils vont se... Normalement, on devrait gagner, là. Parfait. Bon. Ah, les killoies sont nombreux. On va aller chercher... 43, hein. Le score de guerre a bien augmenté. Avec les batailles, là... Qui ont plutôt tourné à mon avantage. On est remonté à 26, oui, quand même. Et là, on gagne tous les mois. Bon, là, on va continuer à avancer. Là, il va falloir... On va se diviser, parce que... On peut pas tous se mettre sur la même province. Alors, je regarde si j'ai pas laissé de la marche forcée. Donc, on va courir après ceux-là. J'ai pas envie de les voir traîner. Ah, putain, ils sont nombreux, là. Je les avais pas vus. Du coup, je crains un peu pour cette armée-là, mais... Il va falloir qu'elles soient un peu toutes seules, là. Les pontificaux, c'est n'importe quoi. C'est quoi cette chaîne, là ? C'est le meilleur moyen de se faire intercepter, ça. Et voilà, ça, je m'en doutais. Alors, on devrait gérer... Je pourrais peut-être détourner une partie de cette armée-là. Mais je vais ramener des... Des hommes en défense, parce que... On n'est pas assez nombreux, je pense pas. Ils sont... Ouais, 19 000 hommes, ce sera pas du luxe. Là, on va fuir. Sérieux, il va nous embarquer au bout du monde, là, je le sens. Ok, ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on va pouvoir reprendre tout ce qu'il y a autour de nous. Donc là, on se bat de nouveau. On gagne de nouveau, mais... Il... Il... Il use notre armée, là, à chaque attaque. J'espère que... Ça, c'est un peu... C'est un peu embarrassant. Il a quand même 3 chances sur 4 d'arriver à prendre notre capital. Il veut faire quelque chose, et vite. Là, ça devrait... Ça devrait gérer. Donc là, il continue à se balader. Non, il s'est arrêté. En plein step, en plus. Notre spécialité. Ok. 53, ça monte, hein. Mais il me faut ce territoire-là, de toute façon. Vu que je veux l'institution... Ah, ça, c'est parfait. 57. Là, j'ai un peu peur pour cette armée, j'avoue. Ok, là, on va pouvoir attaquer. Meilleur général. Normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème. Cette armée-là est prête. Ah, je m'en doutais qu'il y retournerait. Ouais, les Killua vont connaître deux défaites à suivre, j'espère. Alors, il n'a toujours pas perdu là-haut. C'est tout comme... Parfait. 61, ça monte. Ah, merde, ça ne faut pas que je laisse reprendre sa capitale. Je crois que c'est un peu trop tard. Ouais, on va absolument intervenir avec beaucoup de troupes, là. Ah, c'est con, ça. Ah, parfait. On pourrait, je pense, à 65, discuter avant de perdre la capitale. Donc, il me faut ça. Il me faut toute cette partie du monde, là. Il me donnerait presque tout, hein. Il me donne tout ça. Ah, c'est dommage. Je pense qu'on peut continuer, hein. On n'est pas... On n'est pas mal, hein. On a remporté des belles victoires. Ce serait dommage de s'arrêter maintenant. Non, là, il fuit. Il faut juste qu'on empêche de prendre la capitale, en fait. Je pourrais venir en marche forcée. Ouais, je vais venir en... En marche forcée. Il y a encore une chance de la sauver, je pense. Et que, ce serait bien, mais... Ils sont un peu occupés pour l'instant. Donc, cette armée-là... Donc, celle-là, elle remonte. Celle-là, elle va redescendre. Ah, il faut que je fasse gaffe aussi que les pontificaux ne signent pas la paix sans moi. Je pense qu'on n'en est pas là, encore. Il faudrait qu'ils se rendent, en fait, parce qu'ils ne pourront pas signer autre chose qu'une paix blanche. Donc, en gros, quand même une reddition. Ok, c'est parti, là. Il faut que je les empêche absolument de reprendre leur capitale. Et normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Ils ont beaucoup de troupes. Oh, putain. Ça va. Alors, je pense qu'on est rendu au maximum pour le score de guerre. On est rendu à 40. Par contre, là, on peut encore gagner... Grignoter quelques points. Donc, je vais essayer. Histoire de gagner juste un peu plus de territoire. Ça, ça va gérer. Ouais, 12 000 Killua en plus. Alors, à la rigueur, je pourrais même demander aux Killua s'ils n'en ont pas marre. Merde. Ouais, pas tout à fait. Bon, ils vont pas influencer beaucoup dans la reddition ou non des Ottomans, je pense. Alors là, on va se diviser un peu. Ok. Oh merde, ça, ce n'était pas prévu. On va essayer de gérer, mais on n'a plus beaucoup d'infanterie sur ces troupes. C'est un peu ennuyeux de se battre sans infanterie. Ah, toujours là-bas, quoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment des rebelles, là-bas. Donc, on fait plus de points avec les batailles. Donc, ça, j'avoue que c'est... C'est un peu ennuyeux. Donc, on va faire des points en prenant des provinces. Si possible. Et en les démotivant, évidemment. Pour l'instant, ils sont... Ah, ils ne sont plus du tout motivés, quoi. Ils ne sont déjà plus trop motivés. Mais prendre toutes ces provinces-là, ça ne sert pas à grand-chose tant qu'il n'y a pas de fort. J'avoue que... Ça ne fera pas bouger le score de guerre de façon notable. Donc, ce n'est pas très utile. Parce qu'il faudrait... Voilà, Bagdad, par exemple, c'est différent. Ça, ça ferait bouger le score de guerre. On a déjà gagné 7 points. On a déjà gagné une province, par rapport à tout à l'heure. Si Bagdad pouvait tomber, je pense qu'on... On gagnerait encore une province de plus. Raté. Là, je peux m'avancer. Avec prudence, hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup de troupes dans ces armées. Konya, c'est où, ça ? C'est là. C'est là. 28. Très bon score de dés. La science, c'est à la fin de l'année. C'est à la fin de l'année, hein. Donc, je n'ai pas besoin de dépenser vraiment beaucoup de points. Allez, il faudrait que Bagdad tombe, là. Bagdad et... Je peux aussi prendre Ankara, peut-être. Par contre, là, j'ai l'impression que je vais me faire attaquer. Je vais tout de suite y aller en défense, parce que... Putain, ils ont 100 000, quand même. S'ils veulent m'attaquer... Ah, bordel. Ils ont très envie de m'attaquer. Eh, merde, Bagdad, c'est loupé. Par contre, Ankara, c'est pas loupé. Et l'avantage, c'est que... Ouais, je peux pas prendre beaucoup de provinces. Il y a celle-là, celle-là. Ok, bon, on va voir. On va aller sur Bagdad, là. Enfin, c'est surtout pour se réfugier. Ah, c'est bon, c'est fait. 71, hein. Donc, on a encore gagné peut-être une ou deux provinces. Au moins une. Alors, est-ce qu'on pourrait pas prendre... Donc, celle-là, ça va pas. Bon, après, j'avoue que... Ouais, ça, c'était pas forcément une province très riche. A priori, zéro. Donc, on va attendre un mois de plus. On a nos chances. Une petite bataille, ça sert à... Ouh, alors, je peux demander au Killua. Ah, toujours pas. Donc là, je prends des provinces, mais ça sert pas à grand-chose. Ok, ils acceptent, voilà. Bon, ben, c'est une victoire, hein. Je reprends toute la Crimée. Je prends une institution, là, un territoire où il y a une institution. On va pouvoir lancer l'âge d'or. Ces deux territoires-là, c'est bonus, ça sert pas à grand-chose. Parfait. Parfait, parfait. Alors, par contre, oui, ça va me coûter cher, peut-être, pour les tribus, là. Je vais pas piller, puisque je suis à 100. On va tout légitimer. Pas forcément de grosses provinces, à part Presbourg. Voilà, c'est pas mal. Je vais devoir ramener... Ah, là, c'est bon. C'est déjà en cours. Ah, c'était quand même une grosse guerre, hein. J'ai bien utilisé le fait, évidemment, que les Français étaient en guerre contre les Ottomans, mais... Je pense qu'autrement, ça se serait pas passé, évidemment, de la même façon. Ok. Alors, j'ai complètement trahi les... J'ai oublié ça, merde. Bon, c'est pas grave, de toute façon. J'avais pas l'intention de leur donner quoi que ce soit, mais... On leur avait promis des terres, hein, c'est vrai. Je pense qu'ils vont moyennement apprécier et qu'ils vont nous laisser tomber, grosso modo. Ouais, c'est ça. Je m'en fous complètement, mais bon. Alors, il faut que je donne des territoires... ...aux ordres. On va donner celui-là. Ils en veulent plus, sérieux, ils en veulent toujours plus. Le cap, ça doit être 50%, parce qu'on a jamais dépassé les 50%. La science, c'est à la fin de l'année. La question révolte, on est comment, là ? Ouais, on a quand même quelques révoltes qui... ...qui grondent. Bon, l'avantage, c'est que la plupart des provinces ottomanes devaient être sunnites. Ah, pas mal, ça. Je vais pas prendre de l'argent, parce que j'en ai plus vraiment besoin, rendu à ce moment-là de la partie. Je vais plutôt prendre les points. Ok, une province convertie en plus. Ah, là, j'ai oublié qu'il y avait... Voilà, bon, les protifico m'ont laissé tomber comme prévu. On est à 17 ans de la fin. Je sais pas trop ce que je vais faire. On va voir... La Moscovie est toujours garantie par les Mines. Ça, c'est un peu embarrassant. Parce qu'à chaque fois, ça m'entraîne dans une guerre contre les Mines. Mais sinon, il y a toujours des territoires à prendre sur la Moscovie. Ils ont toujours des... Là, on est arrivé à Novgorod, donc ça m'intéresse pas. En parlant de culture, les Slovaques sont pas mal. Ouais, c'est quand même assez limité, 4%. Et puis là, il y a plus grand monde qui va progresser, maintenant. Je crois qu'on prendra pas cette dernière culture. Alors ça, c'est où, ça ? Coconde ? J'avoue que je ne sais pas. Ouais, c'est encore eux, là. Il me semble qu'ils ont vu se révolter il n'y a pas si longtemps que ça. Par contre, là, il y a des territoires moscovites à prendre. Donc ça, ce serait intéressant. Tout ce qu'il y a au-dessus... Tiens, ils ont fait une guerre contre l'Ethiopie, comme d'habitude, je serais tenté de dire. Bon, je vais plutôt me placer, du coup, pour faire la guerre à la Moscovie. Ça me paraît plus intéressant. On peut toujours mettre 50 000 hommes ici. Voilà, heureusement, je suis en route. Je risque d'être un peu en retard, mais... Peu importe. Donc là, on légitime. Il y en a qui sont deux fois plus rapides que d'autres, puisque... Tous les territoires criméens, par exemple, sont... Ah oui, il y a une grosse armée, là. Tous les territoires criméens sont en culture acceptée. Donc forcément, c'est plus rapide. C'est deux fois plus rapide, très clairement. C'est la règle. Voilà, donc là, on arrive en retard, mais de peu, ceci dit. On arrive. Parfait. Donc il y avait, grosso modo, il y avait 3, 4, 5, 6, 7, 8 territoires criméens. Et le reste, j'ai été allé piocher un peu partout. Ceci dit, je n'ai pas lancé mon âge d'or. Je pourrais. Ça ne sert pas à grand-chose, puisque un âge d'or, c'est 50 ans. C'est compliqué. Je ne sais pas si facile que ça, parce qu'il faut prendre 3... Donc pour l'instant, je ne la réforme pas. Peut-être que... Peut-être que je la réformerai... Genre le dernier jour. Mais je ne suis pas sûr. Laitement, j'ai regardé les stats et... Les doctrines ne sont vraiment pas terribles, donc ça ne m'intéresse pas trop, en fait. On verra. Et comme il n'y a pas de succès... Je ne vois vraiment pas l'intérêt, en fait. Alors, les moscovites ont combien de troupes, là ? Ils sont tombés bien bas, à mon avis. 70 000, d'accord. Ils n'ont pas un seul fort. Là, il y en a un niveau 6, là, mais il n'est pas activé. Sinon, on le verrait sur la carte. Ils n'ont pas activé leur fort. Est-ce qu'il y en a d'autres, comme ça, qui ne seraient pas activés ? Là, il y a un niveau 4 qui n'est pas activé. Normalement, on le verrait s'il était activé. C'est bizarre, ça. C'est très étrange. Là, j'ai l'impression qu'ils n'en font pas, hein, ouais. Bon, mes armées arrivent. On est au mois de mai, je peux tout prendre, là. Alors, la technologie militaire, avec choc de la cavalerie, feu de l'infanterie, ravitaillement max, ça c'est bien pour l'attrition. Une culture de plus. Et 5 états. Toujours avec ce problème que, de toute façon, on n'arrivera plus à intégrer tous nos états. Je regarderai après où j'en suis, mais... Trans, Danubi, Transoxian, Ostrasviland et Sinde. Alors, j'avoue qu'il y a des noms qui ne me disent rien. Alors, Trans, Danubi, d'abord. Ça, c'est assez facile. Ah, la Silesie, je ne l'ai pas créée encore. Trans, Danubi, d'accord. Donc ça, je connais. Il n'y a pas trop de soucis. Par contre, Transoxian, qu'est-ce que ça peut être, la Transoxian ? Là, j'avoue que je vais avoir un problème. C'est que je n'ai aucune idée de cette province. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, Sinde, c'est là. Transoxian, oh, j'ai eu de la chance. D'accord, donc c'est là, honnêtement, je ne savais pas. Bon, ça, c'est en Suède. Et la Silesie, d'accord. Ça, c'est en Suède. Fini. Ah, putain, ouais. C'est chaud quand même, hein. Ça ne fait pas beaucoup... Bon, là, je vais tout légitimer. J'aurai assez de points, je crois. Ouais, de peu, hein. 38 points. Mais alors, ce qui est bien, c'est que j'ai pris ma science. Au côté de moi, je suis à jour, il n'y a pas de soucis. Il va falloir donner beaucoup de territoire, malheureusement. C'est toujours le gros problème, le gros débat. Heureusement, on est arrivé à un cap, a priori. Et maintenant, on ne dépassera plus les 50%. Parce que là, ouais, on est rendu à 48. On donne des grosses provinces, quand même. Mais bon, on est bien obligé, hein. 50%, ça fait la moitié du pays. Enfin, la moitié des points de développement. Ok, tout le monde est en place. Ça, je pourrais... Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est la... C'est les Ming, évidemment. Ça risque d'être un peu chaud. Ok, grosso modo, tout le monde est placé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, après cette belle victoire. Alors, pour l'instant, pas de Horde d'Or. Mais je pense qu'à la fin du Let's Play, quand même, je le ferai. Ce qui me déçoit un peu, c'est que d'abord, ils n'ont pas de succès sur la Horde d'Or. J'avais... Honnêtement, je pensais que oui. Mais j'en ai pas vu, hein. J'ai regardé avant de lancer la guerre. Alors, il y a ça. Mais il faut avoir toutes les zones chinoises. J'ai pas vu de succès sur la Horde d'Or, donc peu importe. Et en plus, accessoirement, les stades de la Horde d'Or sont moins bien que les stades de la Grande Horde. Donc, ça m'a refroidi un petit peu. Allez, je vous laisse. A demain pour la suite de ce Let's Play. C'est parti.